Hello Et salut c'est Antoine Alors aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de l'exode d'Abe Hop là, faut pas que je tombe là tout de suite Et donc on est dans le temple des mudomo avec les paramites là, le petit animal qu'on voit en bas à droite Et on va tout de suite commencer en regardant là, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que ça va nous dire ? Ce n'est pas malin de coisser un paramite, ah c'est un paramite d'accord Alors pourquoi c'est pas malin de coisser un paramite ? On va la prendre tout de suite je crois Allons-y On va essayer de pas trop crever Voyons voir, quand on suit le paramite donc Et là dès qu'on le coince il devient agressif en fait Donc il faut éviter qu'il vienne agressif sinon il nous saute dessus et nous bute Donc là, vous vous rappelez de la dernière vidéo Où on était avec les scrab Et les scrab ils n'hésitent pas, ils vous foncent dedans, ils vous explosent direct Les paramites c'est un petit peu plus délicat Alors là qu'est-ce que ça nous dit ? 1. On peut en rire 2. Mieux vaut courir Voilà donc là en fait il nous explique simplement que Quand on a un paramite en face de nous, ça va Voilà, quand on en a deux, ils vont nous courir après Voilà ils nous courent après Faut vite 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 que je me casse Du coup c'était chaud On a de la chance, ils n'arrivent pas à sauter de plateforme en plateforme Les ennemis généralement ils sont limités à un niveau A part les flichs qui peuvent nous poursuivre Ensuite, qu'est-ce qu'elle va nous dire là ? Ah oui, on peut se servir des paramites Voilà, faites des incantations pour embouter un paramite Puis appuyez sur haut ou bas pour tirer l'anneau Donc là, on a un truc sympa C'est que du coup on peut se servir des paramites Pour nous ouvrir des portes Ou même débarrasser des slurgs qu'on voit au sol Les slurgs qui je vous rappelle sont des excellents systèmes d'alarme pour les autres ennemis Parce que dès qu'on les écrase, ils font du bruit et du coup on nous entend On va bouffer les slurgs On peut les écraser simplement Et ensuite on tire sur l'anneau, attention Voilà Et on peut désengouter la paramite Le paramite, pardon Je ne m'y ferai jamais Ok, on continue On voit les paramites là-bas Ah bah attendez, je vais d'abord regarder ce qu'ils me disent là Mon avis, ils vont juste nous dire d'engouter le paramite Si tu veux, il y a un paramite Appuyez sur haut bas pour sauter une toile Voilà donc finalement c'est un peu une sorte de physique arachnoïde Je ne sais pas si ça se dit comme ça Ils ont un petit peu des attributs d'araignes Vu qu'ils tissent des toiles et on peut y grimper On va y arriver Merde Ah c'est relou Allez, voilà c'est bon On peut grimper aux toiles et ensuite on peut ouvrir les trucs, parfait Et est-ce qu'on peut dialoguer avec des paramites ? Ah oui, il me répond Ça c'est le salut paramite Ça c'est le suis-moi je crois Ah il me suit ouais Alors donc là on retrouve vraiment un langage un petit peu comme les budokons Donc on peut communiquer entre paramites et demander aux autres de vous suivre et tout C'est assez sympa Euh... Lui qu'est-ce qu'il va me faire ? Je vais me foutre ici Là C'est engouté Je grimpe à la toile Très bien Animation toujours super bien réussie Il n'y a pas à dire c'est vraiment super bien réussi Ça se remarque encore plus avec les animaux comme ça qui ont plein de pattes On voit que toutes les pattes sont animées C'est vraiment super bien fait Allons-y Là les décors sont un peu plus violacés que dans le temple des Scrab Qui étaient un peu plus rougeâtres C'est un peu une autre ambiance C'est un peu plus sombre J'aime bien cette ambiance paramite Ok Et bien toujours pareil Voilà Là c'est un petit peu le didacticiel on va dire Pardon On envoûte, on envoûte On saute Allez saute Je peux le faire Voilà J'adore l'animation quand il grimpe c'est vraiment très bien fait On est en route On peut y aller c'est bon Et on descend Attention Ah ça va J'ai pas mangé le mur Aïe Pour vite là Pour vite s'en aller Oh Là c'était un coup J'étais pris en sandwich Il y avait paramite qui mourait Mais il y a juste bouffé la gueule Là aussi il faut y aller Parce que là finalement Alors regardez Si j'avais pas couru vite vers la plateforme La paramite se serait retrouvée bloquée contre le mur Et m'aurait attaquer Ça aurait pas été super Et bien sûr Quick save Voilà Et on court Oh oui il y en a beaucoup là Ah faut y aller Ah faut y aller Ah nickel Ça va c'était pas trop dur Et on passe la porte Et on est content Voilà On se profite de ce petit changement de niveau Pour vous dire Que cette vidéo sera un peu plus courte Vous en êtes déjà sûrement rendu compte Je vais essayer de faire un format plutôt d'une demi-heure Parce que je suis bien conscient que Une heure ça ne déplaît pas à tout le monde Mais c'est quand même Un peu plus dur de rester une heure de suite A regarder une vidéo sur Youtube Que une demi-heure finalement Donc moi j'ai quand même envie que Un maximum de personnes profitent de ce jeu Pour pas gâcher le plaisir Mais voilà Et faire des vidéos un peu plus courtes Pour que tout le monde puisse en profiter Mais évidemment elles seront à fréquence un peu plus élevée Là j'en mettais une par semaine environ Vous en aurez une tous les 2-3 jours Hop On saute ici On arrive Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire là ? Qu'on peut défoncer les fliches sûrement ? Les fliches ? Leçon numéro 101 Comment parler aux paramides pour s'amuser et en profiter ? J'adore Alors pour s'amuser et en profiter Salut, vas-y, pas bouger Allez Vous tous attaque Ok J'adore vraiment ce message J'en fais toujours rien L'intonation c'est vraiment parfait Alors on va commencer par discuter Alors Je suis en route Je suis pas content Je suis en route Ok T'es attaqué c'est quoi ? T'es attaqué c'est quoi ? Ok bah on va y aller Comment on attaque là ? Euh Ah c'est carré Ok j'ai compris Attention Tac 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 Ils ont bousillé les fliches Ah non ils m'ont bouffé mon paramide quoi Ah c'est bon il y en a un autre qui a popé Génial Putain mais ces fliches c'est vraiment des calamités quoi Ils te bouffent un paramide quoi Allez Euh salut Ok Attaque Comment on attaque là ? Attaque mec ? Ok on y va Bim Voilà ça c'est fait On les a fauchés les par... les fliches Et on ouvre les portes Ok Alors ensuite Attendez Donc là On a le tableau ici Est-ce qu'on peut aller à droite ? Ou pas aller plus à droite Ok bah je les enroute On va voir ce que ça donne Ah c'est encore popé ? Non non c'est bon Alors voyons voir ce qu'il se trouve ici Euh Ah mais oui d'accord j'ai compris Faut que je retourne en arrière-plan Pour ouvrir la porte en fait Voilà Alors voyons voir On roule 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 Allez 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 Et on va arriver normalement Euh Ici Euh Attendez attendez Il y a un truc que j'ai pas du saisir là Vous allez voir à gauche là-bas ce qu'il se passe Ok y'a rien Aïe ! J'ai cessé rageant Alors Alors Ça m'étonne un peu là que Comment on fait ? Ah mais j'suis trop con moi Attendez Mais j'suis vraiment un bel idiot quand même J'suis reparti en arrière Oh putain J'espère que vous en avez pas rendu compte De l'autre écran de la connerie que je viens de faire Parce que j'ai un petit peu honte là Alors Voilà en fait c'est simplement que Là j'suis Voilà j'suis Il fallait simplement que j'aille à gauche Et que je passe la porte que j'avais ouverte Tout simplement Voilà voilà Comment perdre du temps en vidéo On saute là-dedans Et on arrive Oh d'accord Oh putain il faut y aller On part pas de temps Vite on rush on rush on rush Et on rentre dans la porte Parfait Ok donc là finalement on fait un peu tout le chemin Pour nous ramener Comme dans le temple des Scrab Nous ramener à la pièce où il y a toutes les portes Et on va entamer les épreuves Allons-y Allons-y gaiement j'ai envie de vous dire Toi tu m'embêtes un peu Save Est-ce que je peux avancer encore un peu Oui c'est bon Ouh c'était limite Là si je vais avancer encore d'un pas J'crois qu'il me bouffait le truc Par-a-mite Par-a-mite Cro-pâte-toile Ils ont tout Pâture dans l'ordre Viande crue et mudokon lent Conseil Les sacs à viande ne servent pas qu'à décorer Merci Le sac à viande Donc je pense pas qu'on en ait vu encore C'est le truc ignoble qui pend à gauche là Le gros truc jaune voilà Et qui nous lâche bas de la viande tout simplement Qu'on peut ramasser Et donc cette viande et ben on va s'en servir pour appâter les paramites Par exemple ici Attention Les paramites ne peuvent pas manger ce qu'ils ne voient pas L'invisibilité est ton allié Libère les esprits à anneaux Puis fait les incantations pour devenir invisible Voilà donc là on retrouve un peu le même système que dans le temple précédent Donc pour ce faire Là on est dans un petit périmètre avec une paramite un petit peu vorace On lui jette de la viande Comme ceci On rentre, on fait l'invisibilité Et on se barre Je me suis pas barré assez vite Première mort stupide Et peut-être premier frise du HDP vert Oh Incroyable il n'a pas frisé le HDP vert Voilà Vous avez donc pu profiter du chargement tout à fait normal Incroyable C'est une grande première Ça durera pas Donc là vite Je tape le truc Vite, 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 vite incantation Ouf Ah non merde il m'a bouffé putain je veux pas Ah faut que je reparte à droite autant pour moi Je suis un petit peu con là Là par contre il a frisé Ça je me disais bien Ça je me disais bien Je me disais bien que ça pouvait pas durer le Le bonheur de ne pas avoir de montage fastidieux à faire Ok On peut le faire Ok je me suis raté comme une merde C'est pas grave je retente ma chance Je vais retourner prendre de la viande Oh mais il m'a suivi jusqu'ici ce putain de paramite non ? Ah Petit coquinou t'as la dalle Ah non Ah ouais d'accord Putain ils sont chauds Ils sont chauds les paramites Mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse Pour ne pas en chier Trop Ça fait déjà quand même deux morts stupides Donc J'ai ma viande Mais merde J'ai un con que je l'ai envoyé ici putain C'est pas grave Ah putain il va me re-suivre j'y crois pas Non c'est bon il a pas suivi Ah si il m'a suivi hein Euh si j'envoie la viande là qu'on va Ah oui Ah c'est bon ça Il s'est jeté dans le trou quand même gros blaireaux quoi Il m'a fait pour ta gueule c'est ta quondra Euh Invisibilité Attention on saute Hop on y est Ok Donc là qu'est-ce qu'on va nous dire Gifle tous les pièges à fantômes pour libérer les esprits et ouvrir les portes du tombeau Très bien Allons ouvrir les portes du tombeau Pour se faire invisibilité On est tranquille On est tranquille On peut passer Et c'est gagné Alors Oh mais faut que je me dépêche là Parce que là Ils m'entendent mais ils me voient pas Et hop c'est gagné Allez ouais moi cette porte on y va Voilà Je suis mort de façon un peu stupide juste avant Je suis un peu déçu Un petit peu déçu Là je suis sûr que quand je vais taper sur un cadenas Ça va faire apparaître un paramètre à chaque fois Je le sens venir ça Ah non ça va Ok Encore un cadenas Et Encore un Derramini Voilà Bon et moi cette porte Faut se méfier On a vu la viso précédente Que La porte Vu qu'il y a même un petit peu de temps à s'ouvrir Faut que son Faut que le timing soit bien 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 calculé quand même Faut pas trop se tromper Ok Faut que là évidemment course poursuite Grosse poursuite Grosse poursuite égale Quick Save Allons-y Oups là c'est tout tendu Et j'ai fait fuir les Il fait fuir les colombes Je suis un boulet Donc qu'est-ce qu'on fait ? On charge la Quick Save Tac Charge la Quick Save Merci Petit frise au passage évidemment Bon ça va Ok on y va Allez 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 Et hop On active le portail Et on peut le faire assez tranquillement Comme ceci Et tout le monde est heureux Alors Bah voilà bah là je suis arrivé direct au temple ou au donjon comme vous voulez j'adore le design Et j'ai vraiment l'impression que c'est un gros rocher là qui est au milieu de je sais pas trop quoi avec toutes les portes taillées dedans je trouve ça vraiment génial On va voir ce que ça nous dit Mudomo Volts Alors Volts Euh je ne sais pas trop ce que ça veut dire Dites moi dans les commentaires si vous avez un peu plus de vocabulaire que moi en anglais Volts ça va sûrement dire Tombo je pense Alors On a vu donc le plan des pièces Merci pour le demi-freeze Je te déteste Voilà c'est revenu On rentre Ok Alors ensuite On va commencer par cette porte là Allons-y Ok Allons-y On se trouve ici c'est parfait Des fliches Non putain Le cauchemar continue On va essayer de pas Ah attendez Avant de faire le con On va passer la porte ici C'est sûr de faire ça bien Au lieu de faire l'abritier et foncer dans les pièges Si je vais ici où ça me mène ? Ah ça me mène carrément ailleurs d'accord Ah non d'accord Ok Ah ouais ça m'a mené en fait Tout simplement de l'autre côté là-bas Oui c'était ok Je vois c'était histoire de dire Juste voilà tu vois ce qu'il y a ici Et comme ça tu te prépares pour pas mourir comme une merde Donc alors Comment on fait pour passer là ? Euh ça va être un peu tendu je vous avouer J'ai pas trop d'inspiration là On va faire un classique quick save avant d'arriver au... voilà Hop Ici Quick save On active le levier Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours Je tape ça Je passe ici, je passe là J'ouvre la porte, je rep... Oh oui 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 Très très bon ça Oui oui, et on se barre Ciao bande de naze Euh paramyte, 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 paramyte Ouf ça y est Un peu de virant de cette tente Oh oui parfait On se casse Ah merde Merde, merde, merde alors là Là je suis entouré de paramyte C'est pas génial génial En fait là j'ai compris qu'il faut que je passe Là je mets un coup de dans le sac pour la tirer Je cours, mettre un cours... Oh merde 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 Là je vais pas défoncer Un coup dans le sac C'est cool tu bouffes ta viande Un coup dans le sac là Merde je l'ai raté putain c'est pas vrai Vas-y bouffe ta viande là Euh putain mais c'est chiant en fait Comment je vais faire pour... Heuuuuh Moi tout ce que je veux c'est pour récupérer de la viande Bon attendez on va voir ce qu'il a en haut là Eh il est tendu ce niveau quand même hein Eh oui je m'en doutais Bien sûr qu'il me bouffe Putain Bien sûr qu'il me bouffe Ces paramyte au masculin Ah là c'est un peu plus tendu déjà hein Vous voyez les énigmes sont Un peu plus complexe qu'avec les scrab Ou généralement il suffit juste de courir avec les scrab Pas de quick save, pas la peine Mais en fait quand j'active le sac de viande ça marche pas là Ça me gêne un peu Oui j'ai ramassé la viande c'est bon Ah ouais en fait c'est une bataille avec le paramyte Pour voir quelle allait avoir la viande le premier Quick save La viande je la fous ici Donc size bat pour y aller Moi je monte barré là-bas Ok nous voilà Et c'est bon bah voilà c'est passé ok Ok ouais voilà vous avez vu c'était un petit peu plus tendu là quand même Première épreuve réussie On entame direct la deuxième à gauche Voyons voir Alors là on a 3 cadenas à casser vous voyez là en haut la porte à 3 lumières On descend Des flitchs parfaits Des paramyte et encore un paramyte Et ok Et bien écoutez A mon avis ça va être une course de vitesse là Simplement car Donc là on a des flitchs énervés Regarde il grimpe Ils en peuvent plus là Ils ont envie c'est de bouffer du monopon Je vais faire Quick save Invisibilité Et on court On court On court On court On court Vite 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 Faut que je grimpe ici Ok c'est passé Et là vite que je fasse ça Tac Le sort Et je me remets invisible tout de suite Merde non 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 C'est pas vrai il l'a pas mis Il l'a pas mis J'étais persuadé que le sort était activé et pas du tout Mais voilà puni par mon AGP VR Qui me dit en frisant Ca t'apprendra à faire gaffe connard Je retente c'est pas grave Ok Ok Voilà jusqu'ici tout va bien Le plus dur c'est pas la chute c'est l'atterrissage Hop On a le sort d'invisibilité On quick save On remet l'invisibilité et on peut y aller Tranquillement en marchant on se presse pas Pseu Abe je vous rappelle qu'il s'en branle La si je saute il s'accroche c'est très bien Bravo à toi mon petit Abe Et on grimpe Ensuite des flitch j'aime pas trop ça Donc ce que je fais c'est ça Et ensuite avant de mourir bouffer je saute dans le tuyau Et c'est gagné Très bien Donc là où je suis pas trop content c'est que je meurs un petit peu trop je trouve quand même Un petit peu trop de mort stupide mon petit Antoine J'ai un peu perdu la main Allons-y Je pense que là je vais faire trois épreuves et puis je vais couper la vidéo Et je vous ferai les trois autres par la suite Baf Ouh ça arrive On se baisse On saute ici Parfait Oui joli le double saut de paramythe Ouh ça pop encore Des poursuites des poursuites des flitches Oh c'est pas vrai Ouh merde Non c'est bon Oui Joli Donc là Il y a un petit passage secret ici Click save J'ai essayé de le trouver quand même pour le fun Ah il était juste là en fait Facile Euh Si j'active ça Ah oui sympa Ça fait Oh merde non Ah j'ai écrasé la paramythe je crois Le paramythe Paf Écrasé Ok Si je reviens Il a pas repopé C'est dommage Attendez je vais charger le quick save Hop Charge le quick save Ouais finalement c'est peut être un petit peu mieux Parce que du coup En faisant des vidéos plus courtes Je vais vous faire un peu de passage secret aussi Ça Paraitre à détoffer un peu le gameplay Que vous voyez toutes les subtilités Donc là ici il faut que Voilà regardez le truc en fait Il faut que Je passe ici Que j'envoûte le paramythe Vu que je l'envoûte et que je le mette à l'abri A droite là Avant que le rocher le tue Voilà là je suis à l'abri Parfait Et maintenant que je suis à l'abri Je peux venir activer ça Et une fois que c'est activé J'envoûte Et je rentre dans le tuyau Et normalement ça nous emmène quelque part Donc là c'est le freeze du jeu Ne vous inquiétez pas Voilà donc là je suis dans cette apparente Ah la gare de Fico C'est quelque chose que je vais L'environnement que je vais rejoindre plus tard Et là je suis en train de me rendre compte que je vais courir comme une merde En fait Alors c'est fini je suis mort Et là je suis mort Voilà Putain C'est vrai vous voyez je suis là je dissuide tranquillement J'explique un peu les trucs comment ça marche Mais du coup je crève comme une merde C'est un peu dommage tout ça C'est pas grave on va le refaire J'ai envie de le terminer ce passage secret J'ai envie que vous voyez un petit peu comment ça se déroule Rien à foutre que le montage il soit plus long De toute façon le bonheur c'est quand je joue c'est pas quand je fais le montage Et là c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu Je vais pas me priver de faire ce petit passage secret Allez merde Hop Et bien sûr on va pas oublier les petits quicksave Parce que vous voyez que là Quicksave Je me suis fait avoir le coup d'avant Je vais me retaper le premier tableau Repetit freeze du jeu c'est bon Et là vite vite il faut que j'enloude Vite enloude le Tu cours Tu sautes Tu grimpes Tu grimpes au truc Non ! Oh non on vient de me condamner quoi Oh je me suis condamné Je suis nul Allez on saute vers les pierres Hello Et voilà La mort atroce Écrasée par un rocher quoi Je m'en fous j'irai jusqu'au bout Je vous montrerai la fin de ce passage secret Et c'est là où vous voyez que finalement Le jeu l'exode d'Abe Il est déjà un peu compliqué en lui-même Mais les passages secrets du jeu l'exode d'Abe Ils sont encore plus durs Et ça rallonge pas qu'un peu la durée de vie De vraiment essayer de le faire à 100% Parce que là vous voyez Ca fait déjà 3 fois de suite que je meurs De façon un petit peu conne Je vous l'accorde hein Mais je meurs quand même Vite on que ce soit ici On saute Oh c'est pas vrai Putain c'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est pas grave, garde la pêche Sympathique Freeze, black screen, motherfucker Je peux le faire Je peux le faire Je l'ai déjà fait auparavant J'ai déjà fait sur PS1 J'ai déjà fait sur PS2 J'ai déjà fait sur PS2 J'ai déjà fait sur PSP On va pas On va pas sur PS3 On va pas Hop Ok Ca c'est bon Tac Tu vas là Tu sautes Ah c'est un truc con quoi Allez saute peut-être pas Je les en route Ah non c'est bon C'est pas la peine c'est bon C'était tellement simple C'était tellement simple C'était tellement simple Ce qu'il fallait faire quoi Je suis vraiment dégoûté D'être mort autant de fois Vraiment vraiment On sent qu'il y aura encore un truc de vitesse Ah non Ah si Non Attends c'est tout là Ca m'a ramené ici T'es sérieux Attends c'est It must be a fucking joke Qu'est-ce que c'est ce bordel quoi Pourquoi ça m'a ramené Mais ils sont où les mudokons à sauver Oh putain j'y crois pas Normalement dans chaque passage secret On sauve des mudokons quoi Ah je comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas ce qu'il se passe Je suis censé sauver des mudokons dans ce passage secret Et je ne sauve personne Que se passe-t-il ? Ah mais d'accord Attendez C'est moi qui ai été stupide en fait Oh oui il est stupide cet Antoine Oh merde les Oh les salauds ont fait On fait popper des pierres quoi Mais comment je remonte moi là-bas ? Oh c'est pas vrai Je suis un boulet Oh putain Oh bah c'est pas vrai Comment augmenter Artificiellement Une durée de vie D'un jeu Vous laissez Antoine jouer Et ça augmente Je suis vraiment désolé pour ce passage Je suis vraiment fastidieux Mais au moins vous voyez ce qu'on vit Quand on a affaire Au passage secret d'Hodward Qui sont pour le moins Compliqués n'est-ce pas ? Allez 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 Hop Ok On descend là On saute On grimpe On active le truc pour pas crever Très bien On grimpe ici Alors là ça nous emmène Là on arrive ici Ce qu'on va faire Analysons la situation En marchant ici j'active un truc C'est pas terrible Je vais désemblouter le paramètre ici Voir si je peux pas aller ailleurs Là c'est bloqué Là on peut pas grimper Est-ce que je peux ? Euh oula Quicksave Est-ce que je peux descendre ici ? On peut pas descendre ici Donc apparemment Donc apparemment On peut pas descendre par là N'est-ce pas ? Ce n'est point grave Ah j'ai promis une vidéo d'une demi-heure Vous l'aurez hein Vous pensez que j'allais couper à 20 minutes Après les 3 passages Mais non J'ai trouvé le moyen d'augmenter La durée des vidéos J'ai vraiment doute le pote le paramètre ici présent Si je relative ça là Ça fait rien de spécial ok Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sérieusement ? Sérieusement ? Mais comment je fais pour monter là-haut Et engouter ces trucs ? Je suis complètement paumé Complètement paumé Complètement complètement Écoutez Je vais pas perdre plus de temps Celui-là Je sens que ça va Ça va trop durer Forcément je peux trouver la solution Ah oui y'a pas de problème Mais le truc c'est que là Ça veut pas Moi franchement je vois que là Moi je vois que ce puits pour sauter Et arriver peut-être à l'autre truc Mais non Ça me ramène ici Écoutez je passe la porte C'est pas grave Si j'avais un peu plus de temps Pour réfléchir J'aurais plus trop la solution Mais euh J'ai pas non plus envie Que la vidéo dure des heures et des heures Et que vous me voyez galérer Comme un galérien justement Donc si vous voulez galérer les gars Ecoutez Procurez vous le jeu Et vous ferez des passages secrets Et vous verrez Vous verrez un peu le truc dans son intégralité Moi je vais couper la vidéo ici Et on se retrouve très vite Bah écoutez Pour la suite du temple Mudomo Où euh Voilà On affronte les paramythes Allez A bientôt Stop hop 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 Attendez vous avez vraiment cru que j'allais abandonner là ? Nan 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 Je vais le finir pour vous Ce passage secret déjà d'une par orgueil Et de deux Pour vraiment que vous voyez Comment ça se passe Alors J'envoûte Ce putain de paramythes A savoir que la solution je l'ai trouvée Mais genre juste après avoir coupé la vidéo Et je me dis Bah attends c'est pas possible que je trouve pas Et j'ai trouvée Euh Voilà Donc en fait je monte Et oui On peut parler avec les paramythes J'avais oublié Donc on fait dialoguer entre elles Là j'ai envie d'aller bosser à droite Voilà Ensuite je refais un tous Bonjour à tous Voilà Après je leur dis suis moi Voilà Genre fait au boulot Au boulot Après à droite elle se lève Elle détend le truc Voilà Vous voyez J'avais complètement zappé Que les paramythes étaient doués de parole Et du coup Et ben voilà Il suffit juste de faire bosser Ses camarades à droite Avec le paramythes qu'on avait embouté précédemment C'était tout con quoi Donc du coup c'est bon J'ai protégé mes potes Les mythos cons Je peux venir ici Leur dire salut à tous Suis moi Bah super Attends je m'en s'en fout Et tu vas dans ton Portail De colombe Je vais vous dire on l'aille C'est pas Voilà Ceci Ah merde j'ai même embouté un paramythes Sans faire exprès Ok On peut rentrer dans le tuyau Et se casser de ce passage secret Qui comme vous pouvez le constater N'est pas des plus aisés Très bien Donc là j'aurais fait le passage secret J'aurais fait trois épreuves Du temple Budomo Du sanctuaire de je sais pas trop quoi Donc je vais vous laisser là-dessus Et je vous dis à très vite Pour un cinquième épisode De l'exode d'Antoine Issaïbe Allez salut tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir